Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvez la cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, avec mon ami le chef, Johan Duroy, au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ça va très, très bien, très, très bien. On parle de pommes ce matin, c'est le temps d'aller aux pommes. Exactement, aller dans les vergers, aller voir nos producteurs de pommes, profitez-en, puis achetez les pommes, c'est bon pour la santé. Oui, bien oui, puis c'est bon au goût, de différentes façons. Exactement, puis là, je voulais parler d'une façon, une recette de pommes qualité Québec, une autre façon d'apprêter les pommes avec l'arancini, pommes et fromage. Donc, on va intégrer la pomme dans l'arancini, ça va donner un goût un petit peu intéressant. Arancini, tu sais, c'est la base du risotto qu'on va faire en boule et puis qu'on va faire frire. Donc, pour cette recette-là, on va avoir besoin d'une pomme spartane, on va avoir à peu près besoin de 100 grammes de fromage à pâte semi-ferme, de type Oka, mais on a plein de fromagers dans la région qui peuvent vous proposer un fromage de votre choix. On y va avec une tasse et demie de risotto refroidi, donc le risotto qu'on a refroidi, c'est avec ça qu'on va faire notre boule. De la ciboulette hachée, à peu près une cuillère à soupe, de la farine, une demi-tasse, deux œufs, de la chapelure panko parce que c'est ce qu'il va faire quand on va frérir notre arancini, on va faire une panion avec ça, de l'huile végétale, du sel, du poivre. Puis, on va faire une petite compote aussi de pommes avec du bacon coupé en morceaux, de la pomme Macintosh, un oignon émincé, de l'ail, du vinaigre balsamique, de la mélasse, du sirop d'érable, du sel et du poivre du moulin. Donc, on va commencer par, dans une poêle, à cuire nos morceaux de bacon, donc on va les faire frire 8 à 10 minutes, puisqu'on veut qu'ils soient bien croustillants, nos morceaux de bacon. Après, on va bien les absorber, on va garder à peu près une cuillère à soupe de gratte bacon dans la poêle pour faire notre préparation suivante. Donc, on va éplucher et couper la pomme pour la compote en dés, et dans la poêle, on va la faire cuire avec l'oignon et l'ail, 4 à 5 minutes. On va verser après le vinaigre balsamique, la mélasse, le sirop d'érable, on va porter ébullition, puis on va remettre les morceaux de bacon dans la poêle, on va rectifier l'assaisonnement, on fait attention que ça ne soit pas trop salé, et puis on va laisser mijoter une dizaine de minutes à peu près. Pendant ce temps, on va couper les trois quarts de la pomme en dés, on va couper aussi le fromage en cubes, puis dans un bol, on va mélanger le risotto avec les dés de pommes et la ciboulette. Donc, le risotto, on va l'aromatiser avec la pomme, avec la ciboulette. On va rectifier l'assaisonnement, salé, poivré, on goûte. Et puis après, on va façonner des petites boules avec ce risotto-là. Puis au cœur de cette boule-là, on va mettre un petit carré de fromage dedans. Donc, on va bien façonner notre risotto, ce qui va, quand on va le faire frire, ça va donner un petit côté coulant du fromage à l'intérieur. Ça va être super agréable avec la pomme, ça va être magique. Et puis après, on va faire notre panure, donc farine, oeuf battu et panko. Donc, on va fariner nos boules, on va la mettre dans l'œuf et puis dans le panko, pour bien que ça a la chapelure. Panko, c'est de la chapelure japonaise. Donc, on va mettre vraiment pour enrober nos boules. Et puis après, on va les faire frire, je te dirais, 180 degrés Celsius, 350 Fahrenheit dans l'huile chaude, puis bien les égoutter. Puis après, on va les servir avec une petite julienne de pomme. Ça va être parfait. Puis une petite compote. Donc, tu peux prendre des cuillères style cuillère de service japonaise, là, tu sais. Tu vas mettre un peu de compote sur la base. Tu vas mettre ton arancini bien égoutté, chaud. Puis un peu de julienne de pomme dessus. Puis tu vas pouvoir servir ça. Ça peut être une petite entrée ou ça peut être une petite bouchée pour aller avec une bière de ton choix ou un vin de ton choix quand tu fais un petit à 5 à 7 ou un petit apéritif. Tu commences à me donner le goût de manger des pommes. J'en ai mangé de très bonnes parce qu'on a été... Il y avait une cueillette du côté du verger Brunel le week-end dernier. D'abord, les pommes sont bonnes, sont bonnes, sont bonnes. Et Emmanuel nous a préparé des petits muffins aux pommes. Bref, c'est le temps. Les pommes sont savoureuses en ce temps-ci. C'est le temps d'en profiter. J'en profite pour te montrer. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-Vous. Là, je vous le montre à la caméra. Oui, c'est ça. Il y a un montage qui sera plus tard disponible sur la page Facebook du O-103-5. C'est une nouveauté. Une nouvelle machine pour faire des pâtes style spaghetti, etc. Donc, une machine automatique pour faire des belles pâtes fraîches. Super simple. C'est à peu près 175 $ de cette machine-là. Je vous la montre à l'antenne. Donc, la nouvelle machine à pâtes Ricardo qui vient de sortir, qui est disponible chez nos amis de Cuisinez-Vous sur la rue Saint-Thomas à Joliette, à deux pas du O-103-5. Oui, génial. C'est tout prêt. Et puis, vous avez de bonnes chances d'y croiser, Johan. Sont heureuse, comme il le dit souvent. Oui, je passe souvent dans ce petit coin-là. Donc, vous voyez, on peut se croiser assez souvent là-bas. Génial. Merci, mon cher. 7h56. Bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Salut, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-Vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur apport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.